Par défaut, Outlook vous affiche trois dossiers favoris. Boîte de réception, élément envoyé et brouillon. Les autres dossiers apparaîtront lorsque vous cliquerez sur le triangle au côté du mot « dossier ». Prenons l'exemple suivant. Je veux que le dossier « éléments supprimés » fasse maintenant partie de mes favoris. Je clique avec le bouton droit de la souris sur le nom de ce dossier et je sélectionne « ajouter au favori ». Pour retirer un dossier des favoris, je clique sur le dossier avec le bouton droit et je sélectionne cette fois « supprimer des favoris ». Remarquez aussi que l'on peut monter ou descendre un dossier dans la liste. Dans Outlook, vous avez aussi la possibilité de créer des dossiers. C'est très pratique pour classer adéquatement les courriels que l'on désire conserver. Créons par exemple le dossier « projet SLAM ». On clique sur « nouveau dossier » dans la liste, on le nomme et on fait « entrer ». Pour classer mes courriels, je n'ai qu'à les glisser déposer de ma boîte de réception vers ce dossier. À ce chapitre, il peut être utile de vous créer un dossier « affaire » et de glisser temporairement les courriels dans lesquels on vous demande une tâche et que vous souhaitez réaliser plus tard. Regardons de plus près la zone centrale où apparaît la liste des courriels de votre boîte de réception. Quoi qu'elle soit affichée dans un classement par date, vous pouvez à tout moment trier cette liste comme vous le désirez. Il en est de même pour vos autres boîtes de courriels, les messages envoyés, les brouillons, etc. Cliquez sur la flèche adjacente au mot « filtrer » et vous y trouverez tous les filtres proposés. Ce peut être très pratique lorsque l'on recherche un courriel en particulier. Outlook vous offre plusieurs fonctionnalités pour gérer vos messages. Dans la zone centrale, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs courriels et cliquer ensuite sur une des actions qui vous sont proposées dans le bandeau supérieur ou dans la zone latérale droite. Explorons-en quelques-unes. Dans le volet de droite, on peut supprimer, assurer le suivi, cela appose un drapeau à vos messages que vous pouvez enlever par la suite. Vous pouvez marquer votre message comme étant lu, il apparaîtra alors en caractère régulier, ou le mettre comme étant non lu, apparaissant alors en caractère gras et de couleur. En bas de la liste, il vous est proposé de déplacer les messages vers une autre boîte de courriels, une boîte que vous aurez créée par exemple. Dans le bandeau supérieur, Outlook vous permet de supprimer, archiver, c'est-à-dire déplacer vers la boîte de courriel archive, juste ici, de marquer un message comme étant indésirable, faire du rangement en utilisant une des options proposées, déplacer les messages sélectionnés vers un autre dossier, appliquer une catégorie, c'est-à-dire une couleur particulière, à certains courriels, et quelques autres options qui apparaissent en cliquant sur les points de suspension.